Musique 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 Ah coucou Sandrine ! Coucou Karine ! On est là aujourd'hui ensemble pour parler de ta vie, votre vie de famille et avec ta fille vos filles. Explique-nous un peu ce que vous vivez en ce moment Alors nous ce qu'on vit c'est une situation que je pense qu'on est de loin par les seuls à vivre On a notre fille, notre deuxième fille Mathilde qui a 20 ans et qui est atteinte d'anorexie Musique 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 Donc l'anorexie c'est quelque chose qu'on choisit pas c'est une maladie C'est une maladie C'est un trouble du comportement alimentaire Elle, elle est dans une anorexie sévère Il y a différents niveaux on va dire Elle, elle est vraiment en anorexie sévère Donc elle est tombée très rapidement Et très très bas Ce qui veut dire qu'en l'espace de 6 semaines Quasiment elle a perdu 7 kilos Plus ou moins Elle ne mangeait plus au repas Quasiment plus rien Vraiment des quantités minimes Et elle a supprimé les aliments totalement Toi tu l'as vu arriver ou bien tu sais qu'est-ce qui a déclenché ça ? Non, alors il y a en partie, on ne va pas mettre la faute sur le Covid Mais il y a en partie le Covid, l'isolement, le fait de ne plus aller au cours pendant Quelques temps, perdre un rythme Ouais, ça pour elle c'était difficile Et puis après il y a eu peut-être certains regards sur ses formes Il y a eu peut-être aussi des applications genre TikTok, Instagram A force de regarder certaines choses, ça te revient chaque fois en boucle Donc tu vas regarder des exercices de sport et tu vas en avoir plein plein Avec des filles toujours plus minces, avec des maillots de bain Et toujours plus minces, et toujours plus minces Puis après tu tombes sur des sites où on t'explique comment m'écrire Avec des super recettes Et puis c'est un engrenage Et puis tu penses que tu vas maîtriser Alors tu te dis, ben super Elle se disait chouette, je peux contrôler ça Super, j'ai perdu un kilo Ouah ça marche, j'ai perdu deux kilos Super, mais je contrôle, je contrôle, je maîtrise Je vais m'arrêter Et puis tout d'un coup t'es pris dedans et tu t'arrêtes plus Donc elle, elle a perdu complètement le contrôle C'était plus maîtrisable Et puis elle a réussi à ce qu'on ne remarque pas en fait Comment elle faisait ? Elle a usé de stratagème Soit elle disait J'ai mangé avant de rentrer avec des copines J'ai mangé un sandwich Ça c'était assez courant Ou bien alors elle disait Je ne suis pas là au repas Je vais vite voir une copine Je pars un moment Et puis elle s'éclipsait pendant les repas Mais finalement pour se retrouver seule à un endroit Et juste pas être là à table en fait Parce qu'elle ne pouvait plus voir la nourriture Pour elle c'était un calvaire Et c'est vrai que nous on n'a pas du tout Parce qu'on est basé sur la confiance Puis qu'on ne s'est pas dit Mon Dieu pourquoi elle n'est pas là ? Pourquoi elle n'est pas là ? Donc on l'a laissé partir Tu ne t'es pas doutée Qu'elle était en train de te mentir finalement ? Non parce qu'elle a 20 ans Et puis qu'on ne l'a pas surveillée Donc on s'est dit Ok d'accord D'accord De nouveau c'est bizarre quand même Je ne suis pas reçue au bon Mais voilà Franchement on n'a rien vu Vous êtes des parents hyper stricts ? Non on n'est pas des parents stricts Dans le principe où on leur a fait confiance Donc elles ont pu sortir Faire leurs expériences Exactement Si elles te disaient à 13 ans Il y a une fête chez une copine Alors jusqu'à ce que l'école soit terminée On était les parents les plus stricts du monde Les plus méchants du monde Ils pouvaient tous faire ce qu'ils voulaient sauf eux Donc jusqu'à la sortie de l'école On n'a vraiment pas autorisé les sorties Rien Après une fois qu'ils sont sortis de l'école Qu'ils ont commencé les études Pour nos deux enfants On a vraiment fait pareil On vous fait confiance Vous sortez c'est ok S'il y a quoi que ce soit à vous appeler On vient vous rechercher à n'importe quelle heure N'importe où On ne traite pas n'importe comment Mais on les laisse Et on dit que l'anorexie C'est dû à un choc Ou des choses qui se sont passées dans l'enfant C'est quoi ton avis ? Je ne sais pas Alors on m'a aussi dit Moi en tant que maman Madiane c'est souvent un conflit avec la mère Alors on est très complices Elle nous parle beaucoup Elle me parle On a beaucoup de trajets en voiture à faire Donc c'est vrai qu'elle se confie En tout cas de ce qu'elle veut me parler Mais je trouve qu'elle est chouette Parce que vraiment elle m'explique Aussi Parce que finalement Moi je ne sais pas ce que c'est l'anorexie Ouais elle t'a répondu quoi ? Ben elle m'a répondu Je ne peux plus manger en fait Mais ce n'est pas un refus Enfin physique Je veux dire Je n'ai pas envie C'est je ne peux pas C'est son cerveau Qui dit non Tu ne mangeras pas Et il y a l'autre côté du cerveau Qui lui dira Mais tu aurais quand même besoin Parce qu'il faut que tu tiennes debout Il faut que tu puisses avancer Que tu puisses travailler Mais la partie qui ne veut pas Elle ne veut pas Et elle est vraiment puissante Et c'est vrai que On s'est retrouvés un peu Plongés là-dedans Qu'on n'aurait pas imaginé Parce que pour moi On aurait pu me dire Ta fille a telle maladie Telle maladie Ok Mais anorexie Pour moi c'était quelque chose C'était pas possible J'ai toujours fait très attention Au repas Elles ont toujours eu Leurs fruits Leurs légumes Je cuisinais et tout Et puis finalement Ben voilà On a quand même été touchés par ça C'est vraiment Moi comme tu m'en parles C'est vraiment une maladie Comme une autre quoi Comme on attrape la gastro On a un peu attrapé l'anorexie quoi C'est pas quelque chose Que tu contrôles C'est une maladie mentale Psychique Que tu as comme ça Et que tu contrôles pas Alors au début Ça va quand même Toucher des gens Qui ont besoin de contrôler D'avoir un certain contrôle Sur les choses C'est sûr Et l'anorexie c'est top T'as un contrôle Sur l'alimentation Et sur ton poids C'est génial T'arrives vraiment à contrôler Suivant quel autre trouble Ce sera difficile de contrôler Ça Tu maîtrises tout Jusqu'au point Où tu ne maîtrises plus rien Mais souvent Le moment où tu ne maîtrises plus rien Ben C'est tard Elle me dit Non j'ai pas faim Je ne vais pas la manger J'ai déjà été mangée J'ai dit Oui non mais bon Ok Quand tu auras ta pizza devant toi Je sais que tu craques Et puis en fait Elle n'a pas craqué Et sur le moment J'ai dit Ok T'as vraiment pas faim Toute la nuit J'ai cogité avec ma pizza Et le lendemain matin Elle est partie à l'école Comme d'habitude Et là j'ai dit à sa soeur Ok Il y a un souci C'est pas possible Qu'elle n'ait pas touché cette pizza Et sa soeur me dit Mais ouais Il y a clairement un souci Elle avait déjà vu ? Je pense qu'elle avait déjà remarqué Et puis là J'ai tout de suite pris contact Avec sa psychiatre En mettant Alors c'est que là Mathilde est majeure Donc je n'avais pas d'accès direct A la psychiatre J'ai mis un mail En mettant Voilà On a vraiment un souci Il faut tout de suite Réagir Et puis là Je me retarde au mur en fait Parce que je reçois Mais leur tour Ok j'ai pris note Mais Mathilde est majeure Merci Au revoir C'est un peu ça Je dis oui Le majeure Elle est sous mon toit Et c'est ma fille Mais elle est majeure Donc là J'ai dit ok Donc je me trouve un peu perdue Je remets un mail A la psychiatre En mettant J'ai pris note Mais s'il vous plaît Réagissez quoi Parlez-en avec elle Je ne vous demande rien De ce qu'il y a dans son dossier Mais s'il vous plaît Faites quelque chose Sachez que c'est grave Et là on était Début janvier Et puis La psychiatre me répond Ok Je vais faire le nécessaire Mathilde va chez la psychiatre L'après-midi même Tu veux rendez-vous Et puis Elle rentre tard Plus tard que d'habitude Je l'appelle Pour savoir T'es où Tu fais quoi Elle me dit J'arrive J'arrive Ok elle arrive Et là je ne savais pas Sa réaction Je savais que la psychiatre Elle lui en avait parlé Donc on était avec sa grande soeur En se disant Ok c'est soit Elle arrive Et elle est très très en colère Et elle nous dit Mais qu'est-ce que vous avez fait Ou alors elle est soulagée Enfin vraiment On était un peu sur nos gardes En se disant Comment elle va être Et puis Elle est arrivée Et puis elle m'a pris Une épouse Maman j'ai besoin d'un câlin Et tout de suite C'est sorti Elle a pleuré Elle m'a dit Merci d'avoir fait le nécessaire Ça lui a enlevé Un énorme poids En fait Elle n'en pouvait plus mentir Alors du coup On a passé la bonne partie De la soirée Et de la nuit A parler Où elle m'a tout expliqué Comment elle était Tout son ressenti Donc c'est vrai Que ça fait beaucoup de choses A accumuler A assimiler Pour une maman Quand déjà Tu te rends compte Que ton enfant Il ne veut plus manger Alors que tu l'as porté Tu l'as nourri Et puis là Tout d'un coup C'est de lui-même Qui refuse de manger Bébé Elle avait des problèmes Rien normal Moi Rien Rien Je l'allais T'ai dit moi Non non Vraiment rien du tout Donc c'est vraiment Venu comme ça Et c'est vrai Que pour les parents Alors moi Je parle en tant que maman Pour moi En tant que maman C'était C'est vraiment un truc Qu'est-ce que t'avais fait Tu t'es posé cette question Alors c'est la première question Je me suis dit Ok T'as merdé à quel moment Ou quand T'as trouvé une réponse A ta question Alors non Je cherche toujours Mais en fait Mathilde m'a donné la réponse D'elle-même Parce que Quand je lui ai dit Ok Je comprends Mais dis-moi Pourquoi Et elle m'a dit Maman Tu ne peux rien Et je pense que Quand elle m'a dit ça Elle m'a dit Maman C'est pas ta faute Tu ne peux rien Tu as tout fait Ce qu'il fallait Je me suis dit Ok Alors déjà Le truc La relation avec la mère Et tout On va oublier C'est pas moi Puis après Je me suis dit Ok ça m'enlève un poids Mais elle n'est quand même pas guerrée C'est pas ça qui va à la guerre Ça va m'aider moi Mais elle pas Donc maintenant Il faut qu'on Il faut qu'on se batte pour elle Alors j'ai J'ai pris contact Avec Avec des médecins Enfin il y a une structure Afribourg Qui s'appelle Septade Où tu appelles Il y a des psychiatres Qui m'ont dit Oui alors écoutez Elle est majeure Voilà Et puis on a Trois mois de délai Ok Super Donc je me suis dit Ok on est début janvier Dans trois mois Ma fille elle n'est plus là Si on ne fait rien Elle n'est plus là Donc non Je continue Je fais les téléphones Je rappelle la psychiatre Et je me rends compte Chaque fois que je suis devant un mur Elle est majeure Donc elle Elle pensait Maîtriser la situation Moi j'aurais besoin Que des gens professionnels Répondent à mes questions De me dire Ok comment je dois agir Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que Quelles sont les structures Je me tourne chez qui Ben je me suis tournée Je ne suis personne Ce n'est personne En fait Personne ne pouvait me répondre Afribourg Afribourg Rien On me dit Alors qu'elle est majeure Et après Il faut qu'elle vienne Faut qu'elle vienne à l'hôpital Si ça ne va pas Donnez-moi des pistes Qu'est-ce que je dois faire A la maison On n'a rien dit Alors on a fait notre petite cuisine A nous-mêmes Et vous avez fait quoi ? On s'est dit Mathilde tu viens A tous les repas On exige que tu sois à table Sauf si tu sors avec des copines Le vendredi Le samedi On est d'accord Autrement Autrement T'es la repas Tu manges ce que tu veux On ne te juge pas Mais tu viens Et tu es avec nous On ne voulait pas qu'elle s'isole dans sa chambre Et qu'elle participe plus aux repas Donc le midi Elle était à l'école Parce qu'il faut quand même savoir Qu'elle a suivi l'école Jusqu'à son hospitalisation Donc elle a encore suivi l'école Trois semaines Je ne sais pas comment Mais elle l'a suivi Donc les repas de midi Elle les prenait à l'école C'était au début C'était un petit peu de maïs C'était encore deux trois jours Après rien Et puis le soir Elle venait Alors elle mangeait quelque chose Puis on essayait vraiment Non on s'est dit Ok on ne la juge pas On veut juste qu'elle mange quelque chose Qu'elle ait quelque chose Ça pouvait être un bouillon Ça pouvait être Voilà Mais on l'a vraiment accompagnée Comme ça pendant trois semaines On la regardait un petit peu Comme elle me dépérir Sans Je crois que je ne me suis encore Pas rendue compte De la situation à ce moment là Pendant ces trois semaines Je me suis dit Non non mais Ça va aller Ça va aller Elle a mangé deux pommes Elle part sur un concombre Ça va aller Et je me persuadais moi-même En fait Que ça va aller Elle tient debout Elle va à l'école Non non c'est bon Et puis Un lundi Elle s'est levée le matin Elle m'a dit Non là je ne peux plus Il faut que tu m'aides Plus de force À bout Vraiment le corps Qui te dit stop Elle a la force de se lever De venir vers moi De me dire Maman Je ne peux plus Aide-moi Et puis tout de suite On prend rendez-vous Avec la psychiatre Qui me reçoit L'après-midi même Et là Mathilde accepte Que je l'accompagne Donc on va les deux En effet Elle confirme Oui non C'est bien L'anorexie Donc voilà Tac Mais il fallait en arriver Jusque là Ouais Il fallait en arriver Au point où elle ne pouvait Presque plus ouvrir ses paupières Pour te dire Je ne vais pas bien Oui Ah oui clairement Alors que ça était passé Trois semaines Où elle était déjà Gentiment Son corps se mettait En hibernation Mais elle a tenu bon Parce que Parce que voilà Il faut contrôler Et puis ça va aller Moi je suis choquée Et quand on est allé Le lundi Où Mathilde a demandé de l'aide Au début La psy a dit Ok oui On pense qu'il faudrait Une hospitalisation La semaine prochaine Et là on a dit non Et là J'ai dit non C'est cette semaine Et Mathilde a dit S'il vous plaît J'ai besoin de cette semaine T'imagines Mais parce que Tu sais Ces gens malades Ils arrivent encore A donner le change Et à dire Non mais ça va Ça va aller Ça va aller Non non Oui je ne suis pas bien là Mais c'est juste maintenant Mais demain ça ira mieux Et du coup Elle a réussi à leur donner le change Qu'ils n'ont pas vu Ou voilà Mais comme moi Je n'ai pas vu non plus Alors que j'étais avec elle H24 Le mercredi C'est rendez-vous À l'HFR Pour faire les bilans sanguins Pour rendez-vous Avec la doctoresse Qui va s'occuper d'elle J'ai assisté Et là La doctoresse D'accord C'est hospitalisation directe Avec Mathilde Elle a pu négocier Avec la doctoresse Pour obtenir Une soirée de sursis Donc le mercredi Elle est interdite On s'est mis les quatre Je crois qu'on avait même des pop-corns C'est possible même Quand on avait fait des pop-corns On s'est couché sur le canapé On a fait des photos Et on a regardé un film C'est tout chaud C'est mouvant Parce que c'était Nos dernières soirées Les quatre Le jeudi matin Je l'ai amenée à Fribourg Donc elle était à l'HFR Elle était hospitalisée En rayon médecine En rayon Les tâches médecines On va dire Parce qu'il n'y a pas de structure Pour les anorexiques sur Fribourg Donc Mathilde en a eu Il y avait deux solutions Qui se présentaient à elle C'était soit Elle est hospitalisée à Marsens Soit elle est hospitalisée À l'HFR pour le somatique Il n'y a pas de structure sur Fribourg Pour englober les deux choses Alors son état de santé Était tellement dégradé Que la question C'est de ne me pas poser En fait Marsens Ce n'était pas possible Parce qu'il n'y a pas du tout De soins Par rapport à son besoin physique Donc ils ont à soigner Plus ou moins le psychique Mais pas du tout le somatique Et puis elle a vraiment besoin De soins Son cœur Il battait vraiment Mais à un rythme Limite viable Les reins ne fonctionnaient plus Elle était vraiment Un danger Donc du coup Si je comprends bien À l'hôpital Il la nourrissait en fait Le but De l'hospitalisation C'était déjà De la faire reprendre d'efforts De la remonte au niveau du potassium Elle était en hypoglycémie Mais elle était en hypoglycémie sévère Pendant quasiment une semaine Où on lui donnait carrément Les carrés de sucre Mais donner des carrés de sucre A une anorexique C'est juste un enfer Il faisait comment ? Alors il lui le donnait Il restait à côté Pour qu'elle le prenne Ils ont essayé aussi Avec les sucres de raisin Ils ont essayé avec les jus de fruits Enfin ils ont été vraiment Extrêmement patients Extrêmement compréhensifs Elle n'a jamais eu de tension Ils disaient maintenant Il faut, il faut, non Ils ont été vraiment Très très compréhensifs On est parti à Fribourg Elle était assez sereine Je crois Assez confiante De dire ok C'est bon maintenant Quelqu'un d'autre Va prendre leur lait Parce que là je ne peux plus Mais c'est vrai Qu'elle était à bout de force Donc elle ne pouvait pas Tirer sa valise Je lui prenais le bras Et je tirais sa valise Parce qu'elle n'avait Vraiment plus de force J'ai pu l'amener Jusqu'à l'étage Et puis après Je l'ai laissée Et puis pendant 5 jours On n'avait pas de visite A cause du Covid Là on part avec sa valise Toi tu la regardes partir Et puis tu te dis Que ben voilà T'espères la revoir Et puis du coup Elle elle a pu avancer comme ça Et puis moi de mon côté Ça m'a aussi permis de Je dirais de me poser De réfléchir De me poser De dormir Je veux dire ok De toute façon maintenant Je ne fais plus grand chose Je dois lâcher Donc déjà Là c'était le premier pas C'était de la lâcher Dire ok Ben maintenant Ce n'est plus moi De toute façon C'était vraiment un soulagement Parce que je me rendais compte Aussi que j'étais au bout De mes ressources Je ne pouvais plus rien faire Elle ne mangeait pas Donc à moins de la garver Comme une oie Mais ce n'était pas de but Voilà Donc ça J'ai vraiment pu Redonner ça plus loin Ils ont pris le relais Mais en même temps Je voyais bien Que ce n'était pas encore La solution idéale Il faudrait vraiment Une structure Ça manque non ? Alors ça manque Alors ça n'existe pas En fait ça existe Avec le canton de Vaud Ok C'est Saint-Loup Vers Echalon Dans le gros devant Donc on y est allé Je l'ai conduite un jour Là-bas Et puis Ben elle C'était clair Qu'elle ne voulait pas y aller Et puis moi Avant moi J'étais neutre Dans l'histoire En me disant Si elle doit y aller Elle ira Si elle ne veut pas Ce sera son choix Mais mon ressenti à moi C'était que C'était très très strict Avec aucune négociation possible Donc elle Elle voulait juste Pouvoir étudier C'était non On n'aura pas Tu n'auras pas accès A ton ordi Tu ne pourras pas étudier Tu n'auras pas accès A l'école On te coupe complètement De l'école Alors des raisons sociaux Ok Mais c'est vrai Que la couper de l'école C'était un petit peu Lui couper les absons de pied C'était un peu sa motivation Je valais mieux Pour aller à l'école Donc là Je l'ai ramenée Et puis Pour elle C'était clair Qu'elle n'irait pas Et puis en effet Elle a refusé La structure Qu'on lui proposait On va dire D'un côté Moi ça m'a mis Un peu En me disant Un petit peu en colère Je me suis dit Ah mince C'est peut-être ça Qu'elle a besoin Puis d'un autre côté Je sais Le pas y aller Le pas y aller Donc je me suis dit Ok c'est son choix Je l'accepte En fait toi En tant que maman T'es vraiment T'es passive Tu peux rien Entreprendre Tu peux rien forcer Tu peux Même en t'énervant Menaçant Il se passe rien Non C'est horrible T'es impuissante Tu peux rien faire Alors je pense Si c'est un enfant plus jeune T'as quand même L'autorité parentale Donc tu peux dire C'est comme ça Elle se voyait pas Aller là-bas J'ai dit ok Je me voyais pas Aller contre elle Tira tira Parce que je me suis dit Dans ma tête Quand j'ai su Qu'elle était malade Quand j'ai remarqué Qu'elle était malade La seule chose Que je me suis dit C'est garde le dialogue Ouais Moi ça a été Et c'est toujours Mon fil rouge C'est garde le dialogue Faites tout en sorte Pour que vous mainteniez Ce dialogue Alors je dis pas Des fois ça éclate aussi Ou je lui dis Non là c'est stop Stop Je suis plus d'accord Moi c'est vraiment Dans mon idée Il faut qu'on garde ce dialogue Parce que si on coupe Bah elle Elle a Oui il aura ses amis Mais voilà Elle va se retrouver Dans un milieu familial Où ça sera tendu Et puis c'est juste Parce que je veux quoi Et Frivour Ils ont alors Cette petite structure Sur les troubles alimentaires À l'hôpital Avec une doctoresse Qui est extraordinaire Qui fait vraiment un travail Elle s'appelle comment ? La doctoresse Barras B-A-2-R-A-S Oui Qui a une empathie énorme Qui est vraiment Mais de contact Vraiment très très chouette Qui comprend les choses Qui force pas Mais qui a pas plus de moyens Et qui m'a dit clairement Bah il y a une étude Qui a été faite Il y a 10 ans Sur le canton de Fribourg Pour savoir le besoin Il n'y avait pas le besoin Du coup il n'y a rien qui est fait Et je pense qu'à l'heure Tu sais S'il y avait une étude Comme ça qui a été faite Les résultats seraient pareils Je pense que Le besoin maintenant Il doit être là Peut-être pas que l'anorexie Mais il faudrait avoir Une structure Qui regrouperait Les troubles psychiques Dépression pour les jeunes Enfin Avoir quelque chose Mais vraiment une structure Où ils peuvent y rester Pendant un mois Deux mois Comme il y a Saint-Loup Comme il y a sur Berne Mais je pense qu'il y a Un réel besoin T'as peur de la perdre J'ai eu peur J'ai eu peur Quand j'ai pris conscience À quel point Elle était malade C'est même pas Au moment de l'hospitalisation Là j'ai pris conscience Qu'elle était malade Ok on a mis un an C'est de l'anorexie C'est vraiment ça Avant on disait Elle est anorexique On ne savait pas Ok là elle est Mais dans son hospitalisation Lors de son hospitalisation Mathilde elle compose Beaucoup de musiques Elle fait beaucoup De chansons De musiques De piano Et elle a fait Un diaporama Des photos Des pianos Et puis elle a mis Des photos d'elle Qu'elle a pris en selfie Et en sous-vêtement Et là pour moi C'était une baffe Je me suis pris Mais une gifle Comme jamais j'aurais pensé Parce que j'ai vu Des photos d'anorexique On en a tous vues On sait ce que c'est Une anorexique On en a vues Mais quand c'est ta fille Que tu vois comme ça Tu te dis non Et là Et vraiment les photos Elles passent comme ça Et la musique Et j'ai dit Stop reviens Elle me dit T'as pas vu les photos J'ai dit Je dois les revoir On les a remis On a fait arrêt sur image Et je dis Mais c'est toi Elle me dit oui Et ça c'est un choc Parce que j'ai vu en fait Un squelette Et c'est On peut voir des photos D'anorexique extrême C'est ça C'est vraiment Des os qui ressortent C'est vraiment Et là je me suis dit Ok c'est ma fille Qui est comme ça Et ça c'était vraiment Elle savait D'abord elle a refusé De me montrer Elle disait non Non t'es pas prête Puis j'ai dit écoute Je crois qu'avec ce que j'ai vécu Je suis prête Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien qui va me choquer Mais si Ça m'a choquée Mais ça m'a permis Peut-être aussi de me dire Ok Maintenant t'arrêtes De te voiler la face Elle est malade Ça m'a vraiment permis De me dire ça C'est pas Ouais mais bon Elle veut maigrir Et puis ça va aller Là tu prends conscience De la maladie Et tu te dis ok Elle est vraiment malade Là on n'est plus Dans le jeu maigri Là on est dans la pathologie T'as une super maman Mais Je crois que Je crois que c'est juste Une maman Comme toutes les mamans Vraient À un moment donné Je crois que tu ne te poses Même plus la question Il y a beaucoup de gens Qui me disent Oui mais pense à toi Mais pense à toi Et je dis Ecoute pas pour l'instant quoi Bah maintenant Maintenant pas Bah oui Parce qu'indirectement Je suis trois heures à Fribourg Je pense à moi Je vais flâner un petit peu Dans les librairies Je fais d'autres trucs C'est aussi trois heures Que j'ai pour moi Je pourrais le passer ailleurs Mais voilà Je les passe à Fribourg Mais après Je pense qu'il y aura un moment Je pourrais dire Voilà Maintenant je vais prendre Quelques jours pour moi Mais pour le moment Ce ne serait pas envisageable Pour moi de me dire Ok par trois jours Dans un montel Et tu profites Non Et puis je dois dire que C'est vrai qu'elle est Elle est vraiment reconnaissante De ce qu'on fait C'est chou Vraiment pour ça Elle est adorable Parce qu'elle nous dit tout le temps Merci Elle nous dit tout le temps Vous n'y pouvez rien Ce n'est pas de votre faute Et ça je pense que C'est vraiment la chance Qui nous Ça permet vraiment De nous dire Ok Alors on t'aide On est là On ne peut pas te soigner Parce qu'on n'a pas les clés pour Mais on fait tout ce qu'on peut C'est son cerveau Qui doit décider Maintenant Ok c'est bon Tout va bien À un moment donné Il doit dire Ok maintenant lâche Et puis tu peux manger Tout va bien Ouais Merci beaucoup en tout cas De m'avoir accordé ce moment J'espère que ça pourra aider Aussi d'autres parents J'espère Qui vivent sûrement La même galère Et puis voilà Merci à toi Caride De m'avoir écouté Merci à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501